Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 8 février. Le professeur Hollard expose l'argument des adversaires d'une reprise des relations entre la France et le Vatican. Le jour où l'intérêt national lui paraîtra commander la reprise des relations diplomatiques avec le Vatican, le gouvernement saisira le Parlement, qui se prononcera. Ainsi s'est exprimé M. Millerand, vendredi à la tribune, en spécifiant que cette reprise s'inspirerait uniquement de l'intérêt français. Le journal est allé voir le professeur à la Sorbonne, M. Hollard. Celui-ci dit, « Ne l'unis pas que le Vatican soit une force internationale, mais, faute d'un ambassadeur à Rome, sommes-nous sans liaison avec cette force ? » M. Hollard prétend que moins nous mêlerons la cour de Rome à nos affaires de Syrie, et moins nous y rencontrerons d'adversaires. M. Hollard a discuté avec l'émir Faisal et avec les envoyés maronites et les Syriens de toute confession. Tous n'ont qu'un désir, c'est que la question religieuse qu'ils divisent n'intervienne pas dans la constitution de leur nouvel État. Ils accepteront mille fois plus volontiers un protectorat français laïque qu'une influence qui s'exercerait par l'intermédiaire des Jésuites de Beyrouth. De plus, le Vatican n'est pas une source de renseignements fiable. Elle, qui croyait dur comme Roque à la victoire des empires centraux, M. Hollard ajoute, La neutralité obstinée de Benoît XV devant des crimes tels que « l'invasion de la Belgique » le rend-t-elle, politiquement parlant, l'ouvrier très indiqué d'un rapprochement avec la France ? « Quand nous avons rompu le concordat, je pense qu'on aurait pu conserver un ambassadeur au Vatican. » Alors, comment, 1790, après la constitution civile du clergé, les patients du moment nous firent négliger le respect des formes ? Mais ce qui est fait, fait. Revenir aujourd'hui en arrière, faire un monde honorable et à un pontife aussi peu indiqué, je le répète, que Benoît XV, je vois que le pape y gagnera. Je cherche vainement le profit de la France. De plus, M. Hollard serait d'accord pour envoyer un ambassadeur à Rome, mais non pour la lanciature à Paris, car celle-ci deviendrait le centre de ralliement pour tous ceux qui conspirent contre notre société laïque. La République n'a aucun intérêt en l'annonce à Paris, mais le pape, oui. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.